Votre émission chez vous avec le marché paysan Sokali, tradition, terroir et les meilleurs produits fermiers de la presqu'île à Saint-Nazaire. Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. Nous sommes toujours dans le centre-ville de Saint-Nazaire, aujourd'hui direction l'école d'art. C'est un établissement municipal qui est devenu depuis plusieurs années un lieu artistique et culturel très actif. Chaque année c'est près de 600 élèves qui côtoient l'établissement. On en parle avec Carole Rivalin qui est la directrice de ce lieu et qui nous attend pour nous faire une visite. Bonjour Carole. Bonjour. Nous sommes à l'école d'art de Saint-Nazaire. C'est un espace qui a été créé en 1985 et qui est maintenant bien identifié des Nazériens. Tout à fait. Alors c'est quoi son histoire ? Ça a 32 ans, ça a dû changer. Aujourd'hui c'est vraiment une école d'art, une école d'art plastique en fait. C'est une école d'art plastique. Moi je suis arrivée à la direction il y a deux ans et demi. On y accueille 600 élèves qui viennent chaque semaine suivre des cours d'art plastique. On démarre à partir de 5 ans. Les enfants, après on a un public adolescent et un public adulte. La plupart sont des élèves qui viennent en amateurs prendre plaisir à découvrir des cours, des techniques. Et on a également une formation de préparation au concours pour les écoles supérieures d'art qu'on démarre avec les lycéens, donc dès la seconde. Et alors on dit l'art plastique, on devrait dire les arts plastiques parce qu'ici vous faites plein de choses. De la sculpture, de la gravure, de la bande dessinée. Vous pouvez nous en parler un peu de ce que vous enseignez ici ? Oui, tout à fait. Alors bon, on a des cours, j'ai envie de dire, assez classiques qui sont des cours de dessin, des cours de peinture, chose qu'on peut évidemment imaginer venir trouver ici. Mais on a également des cours de création numérique, donc lié à tout ce qui est création avec les logiciels de dessin. On a également des cours de céramique, des cours de gravure. On a la chance d'avoir un atelier gravure avec une presse. On a des cours aussi plus spécifiques pour les adolescents de design styliste. On a ouvert l'année dernière un cours qui marche très bien, qui est un cours de streetland art. Alors là, c'est la rentrée. C'est quoi les nouveautés ? Est-ce qu'il y a des nouveaux cours, des nouveautés ? Alors, on a multiplié les cours de bande dessinée parce qu'on a une offre très importante sur la bande dessinée. On est passé de deux cours à quatre. Voilà, il y a une demande très importante de la part des adolescents dans cette direction. On a aussi des cours d'histoire de l'art. On met aussi en place des conférences d'histoire de l'art avec le Grand Café, qui est donc le centre d'art à Saint-Nazaire. Cette année, la nouveauté, c'est qu'on fait un cours de photo entre midi et deux avec une petite partie histoire de la photo, prise de vue pour les adultes. Alors là, Carole, on se trouve dans la galerie des Franciscains parce qu'à l'école d'art, on ne fait pas que faire des œuvres, on les expose également. Elles ne restent pas confidentielles. Et ici, c'est un espace d'exposition. Oui, en effet, on invite régulièrement des artistes à montrer leur travail, ce qui permet d'alimenter les axes pédagogiques de notre école. Et là, en l'occurrence, pour cet été, c'est une exposition de photographes qui a été mise en place au mois de juillet et qui se poursuit jusqu'au 8 octobre. Voyage ordinaire. C'est une expo dans la galerie des Franciscains, mais qu'on retrouve aussi dans les abris de bus, sur la ligne de bus Hélice. L'idée, c'était aussi de pouvoir faire partager aux gens qui auraient du mal à franchir le pas d'un lieu d'exposition le travail d'artiste contemporain, et là, en l'occurrence, de photographe. La thématique voyage ordinaire, c'est le voyage qu'on fait tous les jours pour aller au travail, à l'école, etc. Donc, c'est quatre photographes professionnels qui ont été invités à montrer une série de photos. Et la particularité aussi de cette exposition, c'est qu'on trouve également des productions d'élèves. Donc, on a les élèves du lycée Aristide-Briand qui ont travaillé aussi sur la même thématique. Et les élèves de l'école d'art qui ont pu profiter aussi de workshops avec les photographes professionnels et mettre en place un travail de photographie. Alors, cette galerie, elle est quand même incroyable. C'est un lieu qui est quand même assez atypique. Qui est un lieu qui n'est pas forcément facile pour les artistes, mais qui est assez majestueux dans son architecture. Les Nazériens, c'est un lieu aussi qu'ils affectionnent particulièrement. Et ils sont toujours très ravis de découvrir le travail des artistes dans ce lieu. Alors, avant de se quitter, des petites informations sur la rentrée. Alors, est-ce qu'il reste des places ? Est-ce qu'on peut toujours s'inscrire ? Alors, il reste encore quelques places. Et il y a une semaine à l'essai qui est donc possible pour des gens qui voudraient tester un petit peu les cours de l'école. Ça va se passer du 25 au 30 septembre. Donc, voilà. Donc, s'il y a des gens intéressés, ils peuvent venir tester un atelier et s'inscrire après. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Mais on se donne rendez-vous demain pour découvrir les commerces du centre-ville. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne zappez pas. Votre émission chez vous, avec le marché paysan Sokali, Tradition, Terroir et les meilleurs produits fermiers de la Presqu'île à Saint-Nazaire. Sous-titrage Société Radio-Canada